Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi avec des jeunes qui aiment, full ça, échanger, discuter, donner leur opinion puis parfois convaincre les autres. Donc c'est ça, cette semaine, on parle de politique, plus précisément des axes politiques, la gauche puis la droite. Wow! J'ai une première question pour vous. On se présente pas? Ah c'est vrai, merci du rappel. Ah de rien, de rien. C'est genre le dieu animateur, je regarde Léa. Ouais là, je suis comme neutre dans le débat, ça fait que je vais t'aider. C'est beau. Bien vas-y, présente-toi, Charles. Bien Loïc. Oui? Bien quoi, ils savent que je suis qui, je suis déjà une vedette. J'ai pas besoin de présentation, là. Tu peux y aller. Chose, moi. Ouais. Je peux espoyer ton nom, là. Chose, c'est Guillaume, là, en passant, là, puis c'est ça, là. Chose, Ariadne. Je suis une vedette aussi, fait que pas besoin de présentation. Toute des vedettes, j'ai besoin de parler. On a vu Ariadne à télé hier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, comment ça? Qu'est-ce qu'on me tente? On me manifeste. Les droits des étudiants, principalement auto. Ah oui? Oui. À cause du code vestimentaire. Ah! Bien, vous irez voir sur… Facebook. Ah, c'est donc bien cool. On va voir un reportage complet demain, oui. Ah oui? À quelle heure? TVR Régional, 18h. Je vais écouter ça. Attendez juste ça, moi. Je me suis pas vue, je suis triste. Ouais, non, on voyait juste la première ligne. Ouais, bien, il filmait un peu le monde. Non, on voit la face à Evan. Ouais, je sais, on voit Evan, puis derrière la tête à Max. On peut couper ça longtemps. Ouais. Non, moi je trouve que c'est très intéressant, mais je trouve que c'est bon à parler, quand même. On a quand même fait une manifestation de jeunes. Pas une manifestation. Bien, un rassemblement pour protester contre quelque chose. On proteste pas. Contre le code vestimentaire. On demande notre incompréhension et on veut collaborer avec la direction. Ouais, je dis pas que vous allez fesser du monde, là. On veut défendre, dans le fond, l'hypersexualisation, puis la discrimination qui se passe avec le fait actuel. OK. Ouais, puis selon le TVA Nouvelle, 65% des personnes pensent que le code vestimentaire, il est trop réglementaire. On a fait la question du jour. Ouais, on a été la question du jour, quand même. Ils l'avaient prédit, en plus, qu'on serait la question du jour. Et on a raison, selon l'habitude de l'émiscamingue. C'est pas pu. Ben, selon les 50... Ah non, là, il y en avait 300, parce que d'habitude, il y a genre 50 personnes dans les CHSLD qui votent aux questions du jour. Ouais, mon père, il a voté oui. Moi, il dit ça. C'est bien content. Moi, je vote à presque toutes les questions du jour, là, parce que j'aime ça avoir... J'aime ça faire des sondages. Ça paraît tant mieux beaucoup, ce mot gros, hein, Guillaume. Répondez à ce petit sondage. Tu dois adorer les quiz, genre quand les profs font ça dans les classes. Un chaot, on en a fait un aujourd'hui, c'était le point. Oh là là, on t'est poche. Bon, on commence à parler de politique. Ouais, on peut, c'est le sujet. Ils sont pas chéliés à la politique, à mon sens. Ben oui, mais pas des sujets comme ça. Ah ouais. Un chaot, c'est pas politique, Guillaume. Ben, on pourrait en faire un politique. Ouais, c'est ça, ça peut devenir politique facilement. Un chaot, c'est le gagnant, il devient le premier ministre du pays. Pourquoi pas. Et si nos dirigeants étaient comme décidés par une partie de chaot. Ça serait pas brûle. Non. Ben, c'est comme un test de QI, un peu. Ouais, on serait sûr d'avoir des gens intelligents. En tout cas, tout le monde qui a de la culture générale. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu veux quelqu'un qui a de la culture générale ou qui gère bien? J'aime bien ça, avoir de la culture générale. Ouais, on parle pas de toi, là. Tu es le premier ministre. Pourquoi pas. Le chaot, tu sais, il peut tester des compétences de gestion. C'est vrai. Ça commence. Ça, c'est le meilleur moyen de faire des élections. Un chaot. Un chaot. Un gros chaot. Un tour. C'est genre deux questions. Genre, je vais manger des chaot au cégep. Quelle est ta couleur préférée? Ouais, c'est ça. Quelle est ta fleur préférée? Ouais, c'est ça. Celle qui a la meilleure à force. C'est lui qui gagne. Ouais, j'ai une première question. Est-ce que, d'après vous, on parle assez de politique aux jeunes, aux enfants? Non. Non, vraiment pas. Non, mais je dirais qu'on essaie peut-être de ne pas les exposer à ça. Si c'est des affaires d'adultes, vous ferez ça, mais que ça n'est plus vieux, ce n'est pas important. Peut-être chez vous, là. Non, mais je pense qu'on n'en parle pas à l'école. Non, c'est ça. Pour parler de politique, il faut qu'on ait un intérêt personnel. Tu sais, moi, ça m'a toujours intéressée. Je suis allée chercher mon information, moi-même, mais, tu sais, à l'école, il n'y a jamais eu d'atelier qu'à acheter au primaire ou même au secondaire. Très rarement, en tout cas. On avait simulé une élection en sixième année. C'est tout. Ah, oui? C'est vrai. C'est cool, quand même. Je pense que c'est quand même dur, mettons, pour un enfant, mettons, d'essayer de comprendre. Un enfant, peut-être pas, mais tu sais, je pense qu'il y a peut-être des principes de base qu'on peut commencer à apporter. Bien, c'est ça. Je pense qu'il faut que ça soit comme amener le plus simplement possible. Quand les gens arrivent à 18 ans, ils comprennent l'importance d'aller voter, de faire son devoir des citoyens, de comprendre les enjeux qui, tu sais, qui affectent notre société, là, c'est ça. Oui, c'est quand même important. Puis, je pense aussi, il est commun, genre, la génération peut-être de nos parents, elle n'aime pas ça, la politique. Il est commun au Québec, il y a vraiment du monde qui est commun. Tabou. Oui, c'est ça, il en parle tout en famille, genre, quand tu parles de politique, c'est sûr que tu vas te pogner, genre. Oui, genre, un souper de famille, un souper de Noël, là. Il y a tout le temps, genre, des warnings avant Noël qu'on voit sur Facebook, genre, à éviter de parler de politique. Oui, ça fait qu'on n'en parle peu. Mais ça, je pense que ça date des référendums. Oui. Parce que dans le temps, c'était comme, t'es oui ou non. Il n'y a pas d'autre. Tu peux pas être, t'es ce qui est ta familier, puis ça finit là. Fait qu'on dirait que j'ai l'impression que peut-être les générations qui ont suivi, ils ont comme fait, OK, c'est ça, c'est ça, ça a fait de la merde chez nos parents, on tient ça mort. Mais on devrait tellement pas rendre ça, t'sais, un sujet tabou qu'on n'en parle pas, parce que c'est justement le fait d'en parler qu'on va avoir des citoyens plus à l'écoute, puis qui vont plus s'en remarquer, puis ça va éviter qu'on s'agérer par des tépés. Mais oui, puis, tu sais, parler de nos valeurs, du parti pour lequel on est d'accord, des actions qui font pour lesquelles on est d'accord ou pas, en famille, ou avec des gens qui ont des opinions différentes des tiennes, je pense que c'est là que ça amène plus de valeurs. Ça permet justement de vérifier tes valeurs, puis c'est peut-être juste plus de ce, j'ai pas le mot exact, mais tu sais, de mettre le doigt, sur ce que tu veux vraiment, d'essayer de voir aussi les opinions des autres. Tu sais, mettons, moi et Guillaume, on a vraiment des opinions vraiment différentes. Puis si, mettons, dans famille, à Guillaume, c'est juste ça, c'est juste ça, je prends par exemple, je sais que c'est pas le cas, puis dans ma famille, c'est juste ça, c'est juste ça, bien, on est tout le temps dans le même cercle, de même valeur, puis on voit pas ce qu'il y a de l'autre bord, fait que d'en parler plus, bien, tu sais, les gens seraient probablement plus ouverts aux autres idées de d'autres parties, puis ils pourraient réaliser que finalement, « Hé, bien, finalement, moi, je ne fitte pas tant avec ce que je pensais que j'étais. » Oui, puis souvent, t'es pas juste un parti, souvent, t'es un peu de tout, fait que quand tu parles avec les autres, tu vas te rendre, « Ah, mais ça, j'aime ça, cette idée-là, puis j'aime mon idée-là. » Parce que c'est pas vrai que t'es tout le temps juste un parti politique, ça se peut pas. Justement, la sphère politique, c'est pas juste un axe rouge-droite, c'est une figure à plein de dimensions, puis t'es trois quatre parts là-dedans, c'est un cube, là, puis t'es quatre parts, puis autour de toi, il y a aussi que les partis sont, mais t'en as peut-être deux, trois autour de toi, puis il y a peut-être des partis qui seraient exactement sur toi, mais qui n'existent pas. Mais tu sais, t'en as deux, trois autour de toi, mais là, il y en a un que, même si c'est lui le plus proche, peut-être que le chef, pour toi, c'est un épais, puis qu'il vaut pas de la merde, bien, tu vas peut-être aller prendre un autre. Mais c'est quoi déjà les deux axes? Il y a la droite, la gauche, puis l'autre en bas, c'est… Ça fait que libertarien, c'est autoritarisme, c'est quand t'essayes vraiment d'imposer ce que tu penses aux autres, parce que libertarien, c'est vivre et laisser vivre. Ça fait que c'est vraiment comme un système carté. C'est comme un cube 3D, en fait, genre toute place comme… Oui, mais l'autre acte, monsieur, puis c'est quoi, par exemple? Il y en a un troisième? Oui, il y en a une dimension, la 3D, non? Puis il y en a même… Je sais pas c'est quoi. Ça, par rapport à l'économie? Non, l'économie, c'est gauche-droite. Mais puis, il y en a même un 3D. Il y en a même… Le droitement, peut-être? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je pense pas que c'est une sphère, vraiment. Parce que, mettons, toute la gauche-droite, puis tout, ça peut toucher l'économie, l'environnement, la politique. C'est… Après ça, libertarien, autoritarien, c'est une manière de l'appliquer. Mais je sais qu'en… Puis je pense que… Je suis pas sûre, là, je parle peut-être au-dessus de mon casque, mais je pense qu'ils sont en train de se demander s'il y aurait pas plus… Ça serait un système à plus que 3D. Ça va devenir, genre, un pentagone. Avec une quatrième profondeur. Je trouve tellement qu'on devrait essayer d'en apprendre un peu plus aux gens, là, pour qu'ils comprennent réellement, genre, c'est quoi qui se passe, là. Mais je pense que de vulgariser, dès qu'on est jeune, pour créer ça l'aide à comprendre. La politique, là, c'est des gros mots compliqués qu'on comprend pas trop ce qu'ils veulent dire souvent. Hum-hum. Tu sais? Fait que, justement, être capable d'expliquer plus simplement, je pense que déjà, en partant, ça l'aiderait beaucoup, là. Puis de pas attendre en secondaire 5, là. Ben non. Mais pour vrai, même au secondaire, je me rappelle pas vraiment d'avoir eu de cours de politique. Ça en mode contemporain. Il y a un dossier sur la politique. OK. Tu sais, même, tu sais, là, on a un bon prof, fait qu'il en a parlé, mais tu sais, même, je pense que les profs, ils arrivent pour en parler puis font « Ah! » que les élèves n'ont pas aimé ça. Fait que je vais l'effleurer puis je vais les laisser faire, tu sais. Moi, je me souviens à une histoire de 3 puis 4, tu sais, il y avait toujours une section politique. Moi, je me suis dit « Passe l'année là-dessus, c'est tellement intéressant! » On en revient-tu des Autochtones? Peux-tu parler d'autre chose? Je sais, c'est ce qui est le plus intéressant de savoir comment, tu sais, les pays, les GEP, c'est ça qui m'intrigue. C'est comme « Ah! On va parler plus d'économie, c'est vraiment le plus intéressant, les élèves aiment mieux ça. » Je suis comme « Non, c'est rien que plus la fin de parler de politique. » Oui, mais c'est parce que, mettons, tu peux amener la politique en premier puis après ça, voir l'économie parce que c'est selon la politique. Oui, c'est ça. La politique, il a pensé vite. Souvent, il faisait genre 20 minutes là-dessus. Il y a eu un référendum ici, puis ça a voté de même. On repasse autre chose. Le but d'Alain Côté. Ah, c'est ça! Le but d'Alain Côté. Quoi? Le but d'Alain Côté. Le but d'Alain Côté. C'est qui, lui? Je ne sais pas c'est qui. Le joueur des Nordiques. Son but a été refusé. S'il marquait, il gagnait. Les Nordiques gagnaient. C'est ça. C'est ça. C'est vrai? Oui, c'est vraiment important. C'est fou. Ça a changé le Québec. C'est beaucoup plus important que la politique, voyons. Beaucoup, beaucoup. Tu n'avais pas ça? Non. Vous ne connaissez pas ça. Vous écoutez une vidéo de l'histoire, on nous le dira sur le but d'Alain Côté. On peut la mettre en description aussi. C'est important. C'est notre identité québécoise. Je suis désolée. La qualité qu'elle est identique. On devrait vraiment en faire un chaos. Tu regardes. T'as manqué, je suis pas. Ah oui. Ça, puis écouter l'an 50, c'est comme faux. T'as peut-être pas obligé d'écouter l'an 50, là. C'est l'an 50. On peut le mettre en description aussi. Non, mettez-le pas. Pour le plaisir de Guillaume. C'est un bon, on va pas se dire que c'est de la maman. Quoi? L'an 50. Excuse-moi. Avec junette. Junette, je pense que j'ai d'autres choses à faire. Puis comment, mettons, qu'on peut faire aimer la politique à des jeunes enfants? Mettons des moyens concrets, là. Mettons qu'on donne des trucs à des profs. Moi, personnellement, je pense que c'est justement de faire des mises en situation. Vraiment des... T'sais, on n'est pas... T'sais, comment... T'sais, au début, ça pourrait juste être de penser, t'sais, penser c'est quoi tes valeurs, puis genre, créer ton logo de parti politique. Plus ça demande de créer une élection, de créer... Mais ça, faire des débats, t'sais, commencer à faire des débats sur des enjeux. T'sais, je pense que ça serait le moyen, justement, de remettre en contexte. Faire des mises en situation, c'est le fun, parce que premièrement, tu participes. Puis ça permet de comprendre. Puis, t'sais, c'est souvent tourné sous forme de jeu, là, si on veut. T'sais, c'est sûr que c'est plus le fun qui écoute un prof parler en avant avec des mots. Tu comprends pas. Ouais, c'est peut-être... Il y a besoin d'avoir l'exposé avant, mais après ça, tu joues. Mais tu dois peut-être démontrer la politique, pas l'expliquer. Montrer comment ça marche. Parce que souvent, t'essaies d'expliquer un système politique. C'est compliqué, mais... Fais le bim. Montre-moi c'est quoi un référendum, puis là, je comprends un peu plus c'est quoi. Moi, bonne affaire à aller mettre dans la patente après avoir écouté des vidéos, puis que c'est oui ou non, là, je vais comprendre. T'sais, genre, une chambre de représentants. Bon, bien, OK, vous autres, vous êtes de tel bord, vous autres, vous êtes de tel bord, t'sais. Il se passe ça, mettons. T'sais, à la place de juste l'expliquer, se mettre en contexte, faire une mise en situation, puis faire un jeu avec, mettons, un débat, là. Je pense que tout le monde aime ça un peu, quand même. T'sais, un petit jeu de rôle, là. Je pense que tous les élèves aiment ça quand même un peu. T'sais, peut-être pas, première année, primaire, ce qu'on pourrait écouter, je sais pas, peut-être, je suis sûr qu'il y a des émissions pour enfants, que justement, ils reprennent un peu le contexte. Ça peut juste être, tu sais, augmenter, après ça, quand t'es un peu plus vieux, genre qu'à cette année, comment, genre, créer ton parti politique, t'sais, faire discerner qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, en vie. Et lire des genres de président ou des trucs d'ailleurs. Hum-hum. Des représentants de classes. Juste ça, c'est un but. Je vois la différence entre les différents gouvernements des pays. Ouais. Aussi, t'sais, parce que c'est pas partout, comme ici, là. Je veux dire, OK, nous autres, vous avez le choix. Soit c'est quelqu'un qui décide toute, toute l'année, ou bien, vous décidez tout ensemble. Ouais. Ça va leur faire comprendre que la monarchie, c'est peut-être pas une super bonne enfant. Ouais. C'est juste pour leur faire comprendre, si on parle souvent à le droit de vote, que le monde va de moins en moins voter. C'est juste pour leur faire comprendre qu'on est chanceux d'avoir un droit de vote, pas partout qu'il est là. Hum-hum. Oui, c'est vrai. Tu le priches, je sais pas. Ça a pas l'air bien dur de voter, là. Non. Bien, en plus, maintenant, je pense que pour les enfants, il y a genre des fausses élections, là. Ah ouais? Ah ouais? Oui, bien, dans les bureaux de vote, dans les élections, les enfants peuvent aller voter avec leurs parents. Ils ont genre leur petit bureau. Ah, ça c'est cool. Ouais, je pense que c'est pour les initiés, justement. Ben, je vais les fassurer. Moi, je pense aussi, ça va peut-être être un peu controversé, mais moi, je pense qu'on devrait avoir le droit de vote avant 18 ans. Ben, en fait, moi, ce que je pense, personnellement, c'est que le droit de vote, ça devrait être comme le droit de conduire. Ouais. Quand tu penses, quand tu juges que t'es prêt, parce que des gens de 40 ans sont pas aptes à voter. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent ou bien, tu sais, ils n'ont pas de l'outil général. Ils vont voter ça parce qu'ils ont voté ça toute leur vie, parce que leurs parents ont voté ça. Ils n'ont pas la tête, ils s'en foutent et ils n'ont pas de culture générale. Fait que, tu sais, ils ne sont pas aptes à voter. Mais je ne pense pas qu'il faudrait non plus discriminer à ce niveau-là. Tu sais, tu n'as pas de culture générale, tu ne votes pas. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu inclues le plus le monde possible. Mais peut-être, mettons, pour les… Mettons qu'à 18 ans, justement, c'est comment qu'à 18 ans, tu as le droit de voter. Mais si avant ça, mettons, tu passes un test et qu'on voit que tu comprends c'est quoi les enjeux et tout, bien là, tu pourrais voter, mettons. Je pense que rendu à un certain âge plus vieux… Guillaume, tu pourrais parler dans ton micro, je pense que ça irait mieux. Je pense que rendu à un certain âge plus vieux, ça pourrait être… Il y aurait un autre test à passer. Ouais, parce que les personnes de rendu à ce temps-là, ils pensent encore qu'on se promène en calèche à cheval. Ouais, peut-être. Ouais, mais là… Mais peut-être que c'est ça, c'est que les idées sont super vieilles. Ouais, mais ils ont le droit d'avoir leurs idées aussi. Non, ils ont le droit d'avoir leurs idées. Parce que là, tu serais en train de dire que le monde qui fait le test, il choisit c'est quoi le test? Il choisit ce qu'il y a dans le test? Non, non, pas un test comme ça, mais juste… C'est quoi ton test? Un k-haut? Non, mais les personnes âgées ont leurs mots à dire quand même par rapport… Ben oui, parce qu'ils vivent aussi dans la société. Ben c'est ça. Il faut que ça soit le plus… Ouais, non, je sais. Mais il y en a… Je ne dis pas que les personnes âgées, puis s'ils passent le test, ils ont le droit, mais tu sais, il y en a qui ne sont plus là. Ouais, mais ça, c'est… C'est que… Eux, ils ne votent pas. Leur droit de vote leur est retiré. Quand tu n'es plus apte à voter puis à prendre des décisions, ton droit de vote est retiré. Non, c'est déjà fait, mais… Parce qu'en ce moment, tu sais, surtout au Québec, la population plus âgée est beaucoup plus élevée que la population active qui travaille, les jeunes. Puis ça fait que c'est ces gens-là qui vont avoir le plus grand poids dans la balance au niveau du vote des décisions. Puis ça se trouve que ce n'est pas ça que les jeunes et les travailleurs veulent nécessairement. Puis au final, c'est qui qui va le plus avoir les impacts de ces décisions-là? Tout le monde. Bien, c'est les plus jeunes. Je veux dire qu'ils veulent vivre. Oui, mais… C'est des autres qui travaillent le plus pour rendre… Tu sais, là, tu te dis, ah, les jeunes ne veulent pas ça, mais les vieux pensent-tu qu'ils veulent donner le pouvoir aux jeunes? Non, mais ils s'en vont dans pas long. Oui, ils s'en vont dans pas long, mais… Quand même, pour le temps qu'ils sont encore là, moi, je pense que le mot de tout le monde est important dans la discussion. C'est juste que je trouve ça pas égal parce que, mettons, la proportion de personnes âgées versus de travailleurs n'est pas grande. Puis la grosse majorité des décisions qui sont prises sont faites pour les travailleurs et non pas pour les personnes âgées. Fait que moi, c'est là que je trouve qu'il y a un décalage. Oui, mais c'est un peu… c'est un problème de société. C'est pas mal réglé, je le sais pas, mais je trouve qu'il y a un problème. Faites plus d'enfants, tu sais, je le sais pas. Non, t'as quoi avec toi? Il y a un réel problème parce que, justement, comme tu dis, c'est eux autres de la majorité de la population. Puis eux autres, en général, ils ont pas mal tous les mêmes votes. Dû à leur âge, puis toutes les valeurs centrales, c'est rare les personnes âgées qui votent pour Québec solidaire. Ah, ben… Ben, il y en a. Il y en a, mais c'est très, très rare. Oui. C'est parce que là, tu sais, vous êtes en train de dire, ah, ben, les vieux n'ont pas des bonnes valeurs, mais pour eux autres, c'est pas un problème. Non, 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 c'est vraiment pas ça que je te dis. Parce que c'est nous qui… Oui, c'est nous autres qui ont le contrepoids. Ben, c'est eux autres qui en ont payé leur vie, mais tu sais, après ça, c'est nous autres qui vont vivre, qui vont endurer. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait là? Ça va rester pour une vingtaine d'années, puis c'est nous autres qui vont le vivre. Ils seront plus nécessairement là. Ça fait que c'est nous qui vont comme subir, dans le fond, les gestes qui ont été faits par rapport à ce vote-là. Ça fait que je ne sais pas si il faudrait comme qu'il y ait des… J'en ai une solution. Il faudrait que, par rapport, mettons, aux tranches d'âge, chaque tranche d'âge soit ramenée à un pourcentage du vote. Ça fait que, mettons, je ne sais pas, là, mettons, je dis ça de même, mettons, les 70… Un vote représentatif. Oui, ça serait bon. Les 70, 100 ans, mettons, ils représentent 20 % à l'est. Ben, là, ce n'est pas égal. Mais, mettons, que chaque tranche d'âge ait comme un 20 % du vote, mettons. Oui. Et que ce ne soit pas représenté par le nombre de gens qu'il y a vraiment, parce que la croissance démographique n'est pas pareille dans chaque génération. Que le pourcentage soit calculé, puis, tu sais, il est calculé fréquemment en fonction du temps que les personnes vont contribuer à la société, du temps qu'ils vont subir les impacts des changements qui vont avoir été faits à l'ordre, tu sais, à l'élection. Mais en même temps, il y a comme des impacts qui sont vraiment appliqués à court terme, qui peuvent rester longtemps, versus des impacts qui vont être développés à plus long terme. Je ne sais pas. Mais, on parle beaucoup de proportions, mais qu'est-ce que ce serait pas possible aussi? C'est peut-être faire un vote par proportion. Les votes, parce que là, il n'y avait pas un projet de loi qui disait qu'il voulait que, genre, du siège, que ce soit par proportion, qu'il soit élu. En fait, les partis de l'opposition veulent tout ça, parce qu'ils les favorisent. Mais une fois que le parti arrive au pouvoir, il ne le fait plus, parce que ça le nuit. Par exemple, la CAQ, en ce moment, il y a 33 %, il y avait 33 % des gens qui avaient voté pour eux. Puis, tu sais, ça permet... Qui n'est pas comme ça, là. Oui, puis, tu sais, ça permet, mettons, qu'un député gagne, même s'il n'y a pas 100 % des voix, c'est lui qui a le siège. Mais, tu sais, l'autre, il y avait peut-être quelqu'un qui avait 1 % de moins, il n'y a aucun siège. Ça fait que ça permettrait qu'il y aurait comme 10 sièges de proportion. Fait que là, mettons, toi, ton parti a 30 %, tu as 3 sièges. Ça serait plus représentatif du vote. On appelle ça des élections proportionnelles mixtes. Parce qu'il y a quand même le mode député région, mais il y en a, genre, 10 que c'est le pourcentage. Moi, je pense que ce serait un bon compromis. Mais en même temps, tu sais, si on ferait tout pour personnel, je viens de penser à ça, tout serait divisé, puis on n'avancerait pas. Non, c'est ça. Ça ne peut pas être proportionnel 5, on serait toujours dans l'instabilité politique, il y aurait toujours des élections. Je pense que le proportionnel mixte est le meilleur moyen. Parce que, justement, ça permet d'éviter qu'un parti soit au pouvoir, parce qu'à cause d'1 %, mais ça évite aussi l'instabilité politique parce qu'on change tout le temps, parce qu'il y a tout le temps le projet de loi qui est bloqué. Je trouve que c'est un bon compromis entre, tu sais ça, parce que c'est ça. Si c'est juste pas personnel, bien, on est divisé dans la société. Ça fait que rien n'en verserait jamais. Tout le monde serait juste chialé un après l'autre. En même temps, si c'est pas proportionnel, je trouve que c'est beaucoup moins représentatif, représentatif pareil de l'opinion publique. C'est vrai. On vient de sauver le monde encore une fois. Non, mais bon. C'est vrai, les politiciens devraient tellement écouter l'intercom. Puis moi, j'aimerais ça aussi qu'il y ait plus de jeunes en politique. Je ne parle pas de jeunes de 18 ans, mais des plus jeunes. Tu sais, dans 20-30 ans, mettons, de ton âge… Parce que ces jeunes-là sont tous dans un seul parti, Québec solitaire. Bien, il y en a un peu dans les autres. Parce que dans quatre, mettons, prenons l'exemple. Il y en a une couple, mais ils ne sont pas nombreux. Les jeunes, ils ont majoritairement 40 ans, mettons. Mais tu sais, 40 ans, ça approche la retraite. Mais c'est un parti de vieux en même temps la coque. Oui, c'est ça. C'est un parti vieux. Mais c'est eux qui représentent quand même des jeunes. Oui, parce qu'on y… Il faudrait qu'il y en ait des jeunes qui représentent les jeunes dans chaque partie. Tu sais, là, mais en même temps, si les jeunes ne sont pas attirés par ce parti-là, tu sais, s'ils sont tous dans Québec solidaire, ça parle un peu quand même sur notre génération. Bien, c'est ça aussi. Ils ne vont pas changer leur valeur juste pour qu'on va mettre des jeunes partout. Il y en a des jeunes qui sont pro-CAC et pro-libérale et toutes ces affaires-là, mais ils ne sont pas en très grande quantité. J'avais peur de ce que tu allais dire. Je pense qu'on en connaît une. Je suis pro-libérale. Oui, je suis pro-libérale. Bien, c'est correct. Tu as bien le droit. En tout cas, moi, si mon enfant était pro-libérale, j'aurais honte de lui. Bien, tu aurais honte de ton enfant. Je suis pro-libérale avec les libéraux en ce moment, autant au provincial qu'au régional. Oui, au régional qu'au provincial. Je trouve que c'est juste que les chefs de parti en ce moment, ils font dur. Mais les valeurs libérales en tant que telles… Le parti est corrompu. Dans le temps des années 60, quand c'est sorti, c'était bien. Le parti est corrompu, corrompu, corrompu. Mais c'est ça le problème en ce moment avec les libéraux. C'est qu'on dirait qu'ils se perdent un peu, mais les valeurs en tant que telles, moi, j'adore totalement. Mais en fait, tu entends plus aux valeurs des… Parce que le parti libéral, actuellement, il s'est beaucoup tancé vers la droite. Oui, oui, c'est… Parce que dans le temps des années 60, quand c'était le sage et tout, peut-être que moi, j'aurais voté libéral à cette époque-là. Parce que ça rejoyait plus mes valeurs. Mais aujourd'hui, le parti s'est tancé vers la droite énormément, puis ça fait que non. Puis en plus, il est corrompu. On s'entend dessus, Jean Chauré, puis tout. C'est pas très beau. C'est pas une très belle partie de notre histoire. Non, c'est ça. Mais je trouve qu'ils ont des belles valeurs, puis c'est pas pour rien qu'ils sont encore un gros parti politique, je pense. Moi, je pense que ça prendrait un parti néolibéral. Oui, totalement d'accord. Elle repartait le parti libéral à neuf. Oui. Faites-le. Allez-y. Parce que, tu sais, le libéralisme en tant que tel, à la base, dans les années 1800, quand le mouvement a commencé à se créer, il s'opposait à l'ultramontanisme, qui était, tu sais, l'église, sa place dans tout. Lui, tu sais, ça prônait l'intellectualisme, puis toutes ces affaires-là. Tu sais, ça me rejoint pas mal plus parce que… Parce qu'il y avait l'Union nationale qui était comme « Non, l'église, c'est tout, et on retourne aux familles nombreuses et aux champs. » Oui, parce que, tu sais, les libéraux sont quand même un peu conservateurs, là. De nos jours, ils sont extrêmement conservateurs. Ben, moins que l'inconservateur. Extrêmement, oui. Mais le Parti conservateur du Canada, à ce moment-là, il est en train de se… Ben, le chef, il essaie de tasser le parti vers la gauche. Ça marche pas bien. Mais les gens, ils suivent pas. Ben non, parce que c'est pas leur valeur. Mais d'après moi, les gens, ce que ça va faire, c'est que les gens qui veulent pas suivre le nouveau chef, ils vont s'en aller dans le Parti populaire. Ouais, le Parti populaire a pas mal vu à l'échec, là. Ah, c'est ça. Je pense sûr que c'est une très bonne solution. Non, je pense que, par exemple, si, mettons, les libéraux se tassaient un peu vers la gauche. Beaucoup. À la gauche. Ça serait mieux, mettons, qu'ils s'en allaient plus vers le centre, vraiment, du spectre politique. Déjà, le Parti libéral du Canada, il est moins payé que le Parti libéral du Québec. Oui, vraiment. Oui, oui, oui. Là, il y a juste moi qui parle en soi. Ils sont dedans, là. C'est correct, on me laisse parler. Juste au dernier congrès, au dernier congrès libéral, c'était genre la course entre le Parti libéral et le NPD de qui qui allait se torcer plus vers la gauche. Genre, le libéral, il était comme, « Bon, on va mettre 5 millions dans tel mouvement social. » Le NPD était comme, « Ah, si on a eu lieu, on va mettre 10 millions. » Mais j'aime beaucoup, beaucoup le NPD. Moi, j'adore le NPD. Oui, moi, je voterais pour eux autres. Jacqueline Singh, là, il est cool. Moi, je l'aime vraiment pour vrai, là. Ah, il est cool. Moi, je suis fan. Moi, je voterais pour eux autres. Les Partis oranges d'appetite, c'est des bons partis. Moi, j'aime la couleur. J'aime la couleur orange. C'est une belle couleur, fait que pourquoi pas voter pour eux, hein? Non, mais genre, je trouve que les Partis oranges d'appetite, genre, ils s'en sortent bien. Oui, ils ont des belles valeurs, mais… C'est la carte, ça va. Bien, Québec solidaire, c'est vrai qu'ils s'en sortent très bien. Ah, c'est fou, c'est fou. Québec solidaire, pour tenir cette élection, c'est pas que la victoire politique qu'ils ont eu, là, pareil, là. C'est quand même gros, puis ça va continuer d'augmenter parce qu'il y a plus en plus de jeunes qui ont le droit de vote. Oui, moi, je pense qu'il y a… Justement, si le droit de vote était descendu avec un test, mettons, moi, je juge qu'à 20, 15, 16 ans, je crois que j'aurais été apte à voter parce que j'ai quand même une bonne conscience parce qu'ils se passent politiquement dans leur nom. Mais en plus, Québec solidaire, c'est des jeunes qui sont dans le parti. Ça fait clairement, mettons, les jeunes vont représenter bientôt un grand nombre, là. Tu sais, quand il y a… Les plus jeunes vont décéder, malheureusement, mais la relève, c'est la jeunesse. Puis justement, en impliquant autant, mettons, de jeunes dans leur parti, je pense que c'est comme ça un peu qui vont… C'est un peu ça leur message, aussi. Leur avenir, là. Oui, vraiment. Je crois que ce que j'aime beaucoup, aussi, c'est qu'il y a deux chefs, un gars puis un gars. Fait que je trouve que ça l'amène deux points de vue vraiment cool. Oui. C'est bizarre, là, parce que, genre, tu sais, je suis quand même assez de droite, mais Québec solidaire, c'est un parti que j'aime quand même beaucoup, aussi. C'est bizarre, un peu, dans le fond, mais… Ah, t'es extrêmement bizarre. Ça, il est contre. T'es vraiment répartie. Oui. Dans le fond, je pense que tu votes pour les représentants, ou moins pour les valeurs. Un vote pour les valeurs, vote pour les représentants, je pense. Oui. Pour de vrai, parce que, sérieusement, Gabriel Nadeau-Dubois, on va se le dire, il est vraiment hot, là. Oui. Oui, les parents ne l'aiment pas, mais j'en ai. J'ai commencé à écouter son podcast, là. Ah, oui, hein? Moi, j'adore. Je le suis sur Facebook, là, puis… Ah, il fait des… Mais je trouve qu'il arrive vraiment… T'sais, tantôt, on parlait de vulgarisation, mais je trouve que c'est vraiment quelqu'un, comme Catherine Dorion, qui arrive à vulgariser, Manon Morseille aussi. Je trouve que c'est des gens qui amènent la politique vraiment de manière simple, puis expliquent comme les enjeux, puis c'est easy à comprendre, là. Mais c'est pour ça que les jeunes ont le goût d'aller vers eux. Ils nous disent les vraies choses, puis ils ne nous lancent pas comme des espèces de phrases qui ne veulent rien dire, qui nous poussent à penser des choses, mais que finalement, ça ne voulait rien dire par tout. Puis les vieux, ils ne veulent pas parce qu'eux autres, justement, ils veulent investir plus dans les mouvements sociaux, puis les plus âgés sont comme moi, mais je ne donnerai pas mon argent pour que les sans-abri puissent m'en jouer. Moi, j'ai travaillé tout, mais les gens travaillent, là. penser à son capital puis son argent. C'est qu'on se rend compte que les plus jeunes sont peut-être plus à droite puis les plus jeunes sont plus à gauche. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, c'est comme comprenable parce que quand tu es élevé, mettons, de cette manière-là, que toi, tu as ramassé ton argent, toi, tu as travaillé full fort toute ta vie, puis là, il faudrait que tu ailles donner tout ton argent à des gens qui ne travaillent pas. Moi, je le comprends parce que ça, pour vrai, chez nous, on est comme ça. Tu sais, moi, sincèrement, j'ai beaucoup, beaucoup de misère avec les gens qui ne travaillent pas. Ah, mais si, il y a une limitation physique. Oui, ça, ça, c'est correct. Mettons, justement, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler pour des problèmes physiques, mentaux. Genre, c'est correct. Ces gens-là, je pense que c'est important qu'on investisse pour les aider, pour leur offrir une meilleure qualité de vie. Les immigrants, même chose parce que c'est le futur. Mais les gens qui prennent la décision de ne pas travailler, mais ça, mettons, de leur offre l'ingré, c'est un infime pourcentage. C'est une minorité. Il y en a plus qu'on passe. Même les personnes sans-abri, il y a une manque de main-d'oeuvre, gang. Oui, mais je pense que ce n'est pas juste que je deviens sans-abri, est-ce que je ne trouve pas d'emploi? Le problème, c'est qu'ils ne se font pas engager, ces personnes-là. Essayent d'aller passer une entrevue. Mais d'abord, est-ce qu'on peut investir un peu là pour leur donner la capacité d'aller trouver un emploi et qu'après ça, ils puissent contribuer à la société? Absolument, c'est présentement, il n'y a pas de fonds dans les organismes. Justement, parce que pour ça, ça prendrait l'argent des poches des personnes qui ont travaillé, dans le bar, qu'ils donnent de l'argent et qu'au final, ça ne donne rien. Mais c'est parce que les changements ne se feront pas un claquement de doigts. C'est qu'on s'attend beaucoup à du court terme, mais dans le fond, si tout est long terme. C'est ça. Une meilleure répartition des richesses, clairement, ça amènerait moins de gens dans la rue, moins de gens sur l'aide sociale parce qu'on investirait dans les programmes pour contrer ces problèmes-là. Comme l'éducation. On devrait faire comme les scandinaves, comme on parlait la semaine passée. On a tout à apprendre d'eux. S'il n'y avait pas la barrière de la langue, je pense que je vivrais là-bas. Je suis quand même fier de vivre dans mon pays. On n'est pas à pleine. Ça me fascine la scandinave. C'est tellement ça que notre pays soit aussi avancé socialement. Mais notre société n'est pas prête à ça. Le monde trouve qu'on paye trop d'impôts. C'est un peu M. Blabandon, il disait ça. Au Canada, on est drôle. On défend l'environnement, mais en même temps, on veut notre gros pick-up diesel. On est très les deux extrêmes. Oui, on est des Nord-Américains. On est élo-centrales. C'est triste, mais c'est ça. On est quand même socialistes, mais en même temps, on veut faire de l'argent, on veut faire comme les États-Unis. Le capitalisme prend trop de place encore. C'est à l'échelle mondiale. Il faut abolir le capitalisme. Tout le monde devient marxiste. Macri, elle me repense. Mais moi, je pense que le capitalisme, c'est bon, mais ça dépend à quelle échelle. Ce n'est pas bon. Le capitalisme, c'est la grosse marde. Je suis d'accord. Parce que c'est important, l'économie. Il y a mal l'air d'avoir une économie communiste. Oui, c'est ça. C'est qu'on a juste vu ça. On a juste vu une économie capitaliste, mais on n'a jamais vu l'autre côté de la médaille. Parce que ça enrichit tellement toujours le même type de monde. Il y a trop un grand écart entre la richesse et les plus pauvres. Le milieu, il n'y en a vraiment pas tant que ça. Le capitalisme, ça crée encore, ça crée les écarts. Si tu vises de quoi de plus communiste, sans dire... Socialisme, disons. Socialisme, c'est meilleur. Le socialisme, je trouve que c'est quand même mieux. Je pense que c'est un bon modèle. Oui. Ça enlève un peu l'écart. Parce que du communisme à l'État pur, genre du vrai communisme, pas le communisme que la Russie et tous les autres, ils pensent que ça... Non, non, ça, c'est pas du communisme. Ça, c'est de la corruption. Le vrai communisme, c'est bien. Ça, c'est de la corruption. Je pense que les écarts dans peu importe, les extrêmes dans peu importe quel parti, c'est pas bon parce que ça l'amène de la corruption. Du communisme qui fait proprement. Le communisme en Russie, ça n'est pas déjà été fait. Ça, il ne s'est jamais arrivé. Mais un communisme qui serait fait proprement, progressivement et avec le bon vouloir de tout le monde, ça serait la meilleure chose qui pourrait arriver à notre société. Moi, je pense que du socialisme comme les scandinaves, je ne veux pas, mais en même temps, on dit ça, parce que nous autres, on est un peu la classe moyenne, je pense. Personne de très, très riche ici, personne de très, très pauvre ici. En même temps, tu dis ça aux très, très riches, eux autres sont « Ouais, moi, je fais de l'argent, je ne veux pas perdre mes avantages. » Puis c'est que souvent, ces gens-là, ils ont pas… Mais ça dépend encore. J'ai vu un article dernièrement de Québec solidaire qui disait qu'il avait parlé à des gens extrêmement riches du Québec. Il y en a plusieurs qui sont prêts à dire comme « Crème, on veut participer plus, on a l'argent puis on en fait, on en fait. » C'est à cause de genre deux, trois chefs d'entreprise qui sont comme « Ouais, non, t'as pas fait l'essence. » C'est à cause de deux, trois chefs d'entreprise qui sont comme « Non, moi, j'ai réussi, j'ai bien réussi dans la vie, j'ai ma femme, mon chien, ma belle maison de banlieue puis j'ai une entreprise qui fait succès. » Pourquoi je fais la bonne vie? Mais c'est que ces gens-là, ils s'insultent de voir qu'il y a des gens qui pourraient avoir autant qu'eux sans mettre autant d'efforts puis de travail qu'eux. En même temps, eux, souvent, ils partent privilégié un peu. Oui, c'est ça. Parce que, oui, ils ont beau travailler mais tu sais, quand tu as le héritage de 10 millions en partant, tu sais, c'est sûr, tu vas réussir. Ça part bien. Ça part bien. C'est un peu ça. Puis tu sais, même par rapport, on parlait de l'éducation l'autre jour, mais tu sais, quand tu pars plus éduqué dans la vie, tu as un avantage. Tu as un avantage. Quand tu pars dans une... Plus riche. Oui, c'est ça, plus riche, dans une ville qui a plus d'allure, tu as encore un avantage. Dans une meilleure école. Dans une meilleure école, dans une meilleure famille, je veux assez chiant de dire ça, mais tu sais, mettons, quand tu as des parents qui te considèrent vraiment, qui voient tes valeurs, puis ta valeur, je pense, tu ne peux pas encore là. Tu sais, il y a plein de choses que tu as dans la vie. Tu as moyen de te développer à ton plein potentiel. Oui, c'est sûr. Bien, c'est sûr, mais ça dépend du monde. Tu sais, c'est triste, mais c'est comme on dit, il y a beaucoup de riches qui le veulent, je pense que je serais prêt à le faire. Mettons, je serais bien riche, mais c'est sûr que je me poserais des questions. Hé, je serais prêt à donner mon argent à moi parce que c'est quand même moi qui ai fait. J'ai quand même travaillé pour faire ça. C'est ça. C'est ça. Ça n'existe pas. Je pense aussi, en ce moment, le problème, c'est que, mettons, les gens ne voudraient pas payer plus d'impôts parce qu'en ce moment, on paye quand même, tu sais, on paye des impôts. La majorité des gens, c'est autour de 50 % de leur salaire. ça ne marche pas. C'est ça qui fait comme, voyons donc, je ne vais pas donner 70 % de mon salaire et que ça va s'en aller à on ne sait pas où. On peut-tu voir vraiment des actions concrètes qui prouvent que notre argent est redonné? La phrase, c'est qu'avec 50 %, ça ne paraît pas. Ça commencerait à paraître aux alentours de 80 %. Là, ça paraît très. C'est énorme. Il faudrait faire comme un projet fort que lui, il marche pour démontrer que l'imposition, ça a peut-être vraiment des avantages parce que c'est vrai qu'on regarde les choses financées par les impôts, ça fait dur. Tout le monde le dit que ça fait dur. Ça ne donne pas le goût de donner plus. On ne les voit pas, les résultats. Excusez-moi, mais moi, je couperais un peu. Oui, c'est un portal patrimoine et tout le monde s'entend dessus. À place de mettre l'argent pour rénover la cathédrale à Amos, cet argent-là serait pas mal plus utile à inviter nos écoles à s'effondre, qu'on ait des profs. Hé, dans 5 ans, c'est quasiment tous les profs de ma petite science par ta retraite à Paulineau. Le domaine de la santé qu'il y a aussi. Le domaine de la santé, c'était mon deuxième point. C'est fou. Dans les sphères plus importantes, oui, c'est important le patrimoine, mais quand tu as de l'argent, on n'a pas l'argent pour investir dans notre cathédrale. C'est comme un petit plus. Moi, j'ai l'impression que les gens devront travailler plus longtemps. C'est inévitable. La liberté, c'est quand ça que ça ne le vise plus. Aussi parce qu'on étudie plus tard. On commence à travailler à 30 ans. C'est ça. On vit plus vieux. Tu ne peux pas travailler 30 ans de ta vie puis en passer 30 à la retraite à être sur les épaules du système. Ça ne marche pas. Mais pour revenir aux impôts, je pense aussi que le taux d'imposition stoppe un moment donné quand tu es vraiment « fucking riche », mais un moment donné, tu ne paies pas vraiment la même valeur que les autres. Il faudrait tout le temps augmenter un peu. C'est vraiment la classe moyenne en ce moment. Je pense qu'ils payent le plus, versus les vraiment riches. Normalement, les vraiment pauvres, on ne paye pas, mais la classe moyenne, oui, elle a de l'argent maintenant, peut-être. C'est les plus riches, les autres. Tu sais, quand tu es rendu d'avoir 4 barraques à 5 millions, deux chalets, un camp, un gros pick-up, six chans, un nouveau téléphone à toutes les années. Tu envoies des entrées à Harvard, est-ce que c'est peut-être parce que tu es dû pour payer un peu plus d'impôt? C'est ça que je me dis aussi. C'est mal réparti. Ces gens-là peuvent se permettre de payer plus équitablement, comparatifment, au reste de la population. C'est les paliers qui sont mal faits en ce moment, je trouve, sur l'imposition. Il faudrait que les paliers soient moins gros, premièrement, parce qu'en ce moment, c'est quand même gros les paliers. Je ne sais pas exactement, mais c'est large. Où je m'en allais? Je ne sais pas. Moi, ce que je pense, ça va peut-être t'en redonner tes idées aussi, je pense que tout le monde devrait être capable d'avoir le même montant au final pour vivre. Une fois que tu as dépensé ce montant-là pour vivre, c'est une marque, mettons, une fois que tu as dépensé entre temps et temps pour vivre par année, le reste, tu le donnes en impôt. Ce serait quoi, ce montant-là, mettons? Let's go, Guillaume! Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs, les enfants, qui vont aller aux études, tu sais, par rapport à l'autre, ce n'est pas les mêmes coûts. Mais je pense que la richesse pourrait, à quelque part, être correcte aussi, mais pas en aussi grand écart. Non, c'est sûr. C'est sûr que tu n'arriveras pas à un même montant partout, mais s'il y a des petits écarts, on ne pointerait pas du doigt, mettons, celui qui est vraiment riche puis celui qui est vraiment pauvre. C'est ça. Mais on verrait quand même qu'il y a quand même des petits écarts. Parce que... Attends qu'on te dit, tu sais, quand tu es rendu, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as été rendu à plus de 1,5 million par année, je pense que... Je t'ai coupé, mais je vais continuer pareil. C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'il y a dans l'impôt. Tu sais, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que aussi, si tu t'imposes trop, si on ne voit même plus d'écart entre ceux-là qui font beaucoup d'argent et ceux-là qui n'en font pas, bien là, tu viens de... Moi, je travaille 100 heures semaine. Tu sais, j'ai dit de la job par le sein de la tête puis lui, il travaille, mais pas tant que ça puis il y a le même salaire que moi. Tu sais, c'est là, si tu t'imposes trop, c'est sûr, il faudrait un écart. Il faut des avantages. Il faut récompenser l'effort aussi un peu dans ça. Je comprends qu'il y a un trop grand écart, mais il faut trouver le bon équilibre. Après moi, justement, cette norme-là, ce ne sera pas un chiffre. Si elle existe, ça va plus être un calcul qu'on pourrait, tu sais, tu vas inclure plein de facteurs. Comment tu partais à base l'héritage puis toutes ces affaires-là, le nombre d'heures que tu travailles, l'âge que tu as commencé. Le niveau d'études, dans quelque part, aussi. Parce que c'est quelqu'un qui va à l'université, ça va coûter pas mal plus cher que quelqu'un qui va faire un DEP. Il travaille moins tôt. Puis pour encourager les gens, justement, à aller faire des études universitaires parce qu'on en a besoin, il faut qu'il y ait de quoi qu'il revienne. Ça fait que oui, ça prend l'argent. Il faut que ça soit un calcul complexe. Mais tu sais, rendu la barrière, une fois que tu l'as dépassé, le reste, tu n'as plus besoin, cet argent-là, tu peux le donner au système, tout le monde va en bénéficier. Moi, j'ai l'impression aussi que les salaires devraient beaucoup être retravaillés. Je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment pas équitable. Tu sais, je ne dis pas non plus qu'il faudrait que tout le monde aille le même salaire, parce qu'on s'entend, mettons, quelqu'un qui va à l'université pendant 10 ans, il faut que ça se repaille, cette université-là. Mais je trouve que des métiers qui sont sous-payés. Puis c'est tous les métiers par rapport à la relation d'aide, au contact humain, surtout peut-être en région, vu que c'est comme l'exemple le plus flagrant qu'on a, je trouve, mais tu sais, les métiers qui mettent plus à risque physique, genre les mines, versus les métiers comme de relation, puis tout, je trouve qu'il y a un gros écart. Juste l'écart entre les médecins et les infirmières, c'est complètement ridicule. Je ne sais pas si tu as une infirmière patricienne. 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 Même ceux qui ont, mettons, juste une technique, ne sont pas payés cher. les infirmières, c'est eux qui s'occupent le plus des gens. C'est là que tu vois que les médecins ont un gros pouvoir, mais c'est là que ça vient. C'est un problème. Notre société a fait, les médecins sont importants, ils ont donné de l'argent, ils ont donné de l'argent. Les médecins, les avocats, les notaires, les notaires. Le collège des médecins, dès qu'il dit quelque chose, tout le monde les écoute, parce qu'eux autres sont importants, les médecins sont... Il y a des infirmières, jamais, personne ne va les écouter. Voyons donc, si tu voulais avoir un poids... Une gang de Mme Chiol. Ouais, c'est un peu ça. T'as vaincu à te forcer le cul puis à devenir médecin. C'est comme ça que la société a été fait. Non, puis tu parlais des mines, mais encore là, les mines, c'est qui qui les paye? C'est des privés. Ouais. Eux, ils font de l'argent, le gouvernement. Ils font de l'argent. Ben c'est ça. C'est là de redistribuer. Puis ils trouvent le moyen d'aller chercher des subventions. Ça aussi, je suis pas d'accord. C'est quand t'es une entreprise privée puis que ça va bien, toi, t'as pas besoin de la subvention. Non, c'est ça. Puis il y a plein de subventions. Les subventions aux entreprises, pour les starter, ça va. Puis qu'elles sont vraiment en problème? Tu coupes ça puis tu grimpes leur impôt. Ouais, ben... Pour de vrai, là. Les subventions du gouvernement, tu veux être privé pour faire tes affaires. Soit privé, surtout de l'égalité, sacrament. Non, ça... Le gouvernement, il faudrait qu'il investisse plus dans les écoles publiques. Puis l'arrête. Ben dans tous les systèmes publics. Tout ce qu'il se dit si je suis privé, ben t'es privé. T'as plus de subventions. Ouais, c'est vrai que ça. T'as décidé de faire tes affaires pour avoir les avantages, ben... T'as plus de subventions. C'est comme Guillaume disait, tes entreprises, quand tu startes, ben là, donne-les un peu parce que tu veux créer de l'argent. Parce qu'à la fin, c'est ça quand ils vont être en plein régime, ben là, paf, tu vas pouvoir plus les imposer. Ça, c'est bon. Mais tu as une mine qui fait des millions puis des milliards par année, ben eux autres arrêtent de leur donner des subventions. ils font de l'argent, ils sont capables de les payer leurs dépenses. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est le capitalisme. Ben c'est ça, c'est là que tu vois l'intention. On va favoriser encore plus ceux qui sont déjà au top. C'est ça. Là, on leur coupe leurs subventions puis ils vont brailler. Ils sont comme le gouvernement n'aide pas les entreprises, on va faire faillite. Ben c'est ça. Ben c'est un long processus, mettons, veut, veut pas. Ben oui. Les cliniques privées, t'as décidé d'être privée pour avoir du bon équipement, c'est tout à toi. Les écoles privées. Oui, ou les écoles privées. Moi, je serais curé de travailler dans une école sale qui n'a pas de... On s'entend-tu, les conditions sont pas mal meilleures dans les écoles privées. Mais t'as fait le choix d'aller dans une école privée. Va pas têter l'argent du public. Ben non, c'est ça. C'est de l'argent qui pourrait être investi ailleurs. Moi, j'aimerais ça aussi genre que l'espèce de disparité aussi entre les gens justement qui sont de l'école publique, les gens qui sont de l'école privée. Le public puis le privé, je trouve tellement qu'il y a de la discrimination entre les deux. Et tout, on le vit moins parce qu'il n'y en a pas d'école privée. Mais t'sais, dans les plus grandes villes puis toutes, c'est quand même impressionnant. T'sais, c'est comme t'es en école privée, t'es vraiment meilleure. Mais t'sais, dans le fond, c'est juste parce qu'ils ont plus d'argent. Ben ça crée des inégalités encore là. T'sais, quand on parle de partir toutes avec le même bagage, ben t'sais, t'as les écoles privées, t'as les programmes spécialisés puis t'as les écoles publiques. Puis encore là, dans les écoles publiques, t'as des cotes. Fait que, genre, tu peux être coté, genre, un scénar défavorisé puis tout. C'est sûr. Ben, t'sais, encore là, on dit, tu pars avec plus d'argent dans la vie, ben, tu vas en avoir encore plus à la fin, là. T'sais, tu pars avec rien, tu vas finir avec rien, tu pars avec quelque chose, tu vas finir avec encore plus. Ah, tu pars avec rien, tu vas finir avec moi, il y a rien. Ben non, t'sais, c'est ça, là. C'est un peu ça le problème aussi. Ben, c'est que c'est la loi du plus fort tout le temps. Ouais. Puis comme, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles. Mais si t'as pas les compétences puis qu'on te l'apprend pas, ben, t'es défavorisé. T'sais, il faut qu'en aille un peu aussi, la loi de la jungle, la loi du plus fort parce que sinon, tu récompenses pas l'effort fait que plus personne va travailler. Faut que t'ailles un juste milieu entre les deux. Ouais. Mais en même temps, quand t'as assez d'appartenance à ta communauté puis que tu veux contribuer, que t'aimes où tu vis, que t'aimes les gens avec qui tu côtoies, tu vas avoir le goût de t'intégrer puis de participer. Ouais, mais c'est pas tout le monde, c'est ça, là. Non, mais je pense que quand tu donnes le goût aux gens de vivre en communauté, je pense que ça va de soi que t'as le goût de t'impliquer, tu sais. Ouais. Ben, t'sais, de là, nos mœurs, nos valeurs, c'est quoi? C'est, hey, quand je veux... T'sais, notre âge, quand on est jeune, on veut devenir riche, là. T'sais, il n'y a pas un jeune qui dit, moi, je veux... Je m'en vais dans la rue! Ouais, c'est ça. Il y a personne qui dit, « Ah, moi, je vais avoir un salaire correct et vivre une vie moyenne. » Donc, tout le monde veut avoir de l'argent, là. T'sais, il y a des adultes, mettons, là, en ce moment, que, t'sais, c'est ça, qui vivent, puis je pense pas qu'ils sont plus malheureux pour autant que celui qui a une grosse maison, puis... Ouais, tu vas les voir, puis ils vont dire, « Ah, moi, j'ai peut-être pas... J'ai la richesse, j'ai la santé. » T'sais, j'ai ma famille, puis, t'sais, j'ai mes petites affaires, mais, t'sais, je pense juste qu'à un moment donné, il faudrait justement qu'au début, on donne l'opportunité à tout le monde de travailler pour avoir ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas tout le monde, non plus, là, qui veut être super riche dans leur vie, là. Ben, non. Mais, t'sais, ce que je voulais dire par l'enfant, c'est que notre société dit aux enfants, « Vous allez être bon si vous avez de l'argent, et notre société dit pas aux enfants, vous allez être bon si vous êtes heureux, puis que vous avez des enfants, puis une femme qui vous aime. » T'sais, c'est pas ça, non, non. C'est... Tu vas avoir de l'argent, là... C'est écouter l'essentiel avec une certaine raison pour une enfant qui te fait un câlin. Ben, t'sais, comme on disait, souvent, les... Moi, c'est plus souvent mon rêve d'être riche, là, je m'en fous un peu, là. Je pense, je suis sûr que je vais faire un bon salaire, puis je vais être heureux. T'sais, c'est ça, l'important, mais je pense que quand on est jeune, on ne le voit pas, ça. Mais on serait supposé voir ça plus que... Ben, c'est parce que je pense qu'on nous enseigne un peu de viser au top, puis le top, c'est quoi? Ben, c'est la... C'est être riche. C'est pas être... C'est pas genre répondre à ses besoins. Ben, non, 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 non. D'amener la bouffe sur la table, de faire ce que t'aimes, tes activités que t'aimes, tes tripes, mais... On a beaucoup aussi, on a beaucoup peur d'être pauvre. Ouais, la peur de la pauvreté. Parce que, justement, soit t'es riche, soit... T'es pauvre. De là, le capitalisme, là. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup au milieu, là. Ça fait justement qu'il y a des gens qui auraient toujours voulu faire un métier, mais qui s'en empêchent parce qu'ils ont peur une société capitaliste qui... C'est triste, mais si il y en change, ça va prendre du temps. Ouais. Encore, là. Je pense que les jeunes ont plus des tendances socialistes. Ouais, ouais. On va vieillir, on va peut-être plus voter pour des partis qui ont ces ambitions-là aussi, mais c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, des partis socialistes, au fédéral, au provincial. Il y a au provincial, il y a Québec solidaire. Parti vert. Parti vert. Puis après ça, ça va à la partie québécoise, mais le Parti québécois, sacrément, ils votent pour l'indépendance au Québec et ce n'est plus un des objectifs de notre génération. Mais Québec solidaire aussi, Ouais, mais c'est clair, mais ce n'est pas leur... Ce n'est pas leur priorité. Puis après moi, Québec solidaire... Les partis québécois, ils ne savent juste plus où donner de la tête. Ouais, ils ne savent plus son qui, là. Ils ne savent pas. Le Parti québécois, d'après moi, ça va mourir. Ça va mourir. S'ils ne réaniment pas l'afflant socialiste, ça meurt. Ouais. Ou ils pourraient devenir le Parti socialiste. Ouais. Ça, ça pognerait, c'est sûr. C'est ça. S'ils mettent vraiment des... C'est ça. Tu peux être juste le Parti de l'indépendance, être le Parti de nous autres. On est environnementaliste, féministe, mais... On veut que ce soit égal. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Devenir le Parti socialiste, c'est peut-être ça leur futur, là. On s'entend toujours par l'iso, au dernier référendum, il a dit « On a perdu par de l'argent et des votes. » Ça en dit long sur... Ouais, ouais. T'en dit long sur les valeurs du Parti. Ouais, c'est ça. Ouais, eux autres, ils se sont tassés. Ils sont méchantants, là. Puis t'sais, après ça, bon, il y a les libéraux qui sont à droite, puis il y a la CAQ. Puis la CAQ. Mais la CAQ, il est plus centre à cause de la COVID. La CAQ, c'est centralisé. La CAQ? C'est plus centre. Elle s'est centralisée. À cause... Elle est plus au centre que les libéraux. À cause de la situation extrême, ils ont fait des investissements qu'ils n'auraient peut-être pas voulu faire dans le fond, là. Fait que là, ils sont devenus plus sans. Ils ont comme un peu pas eu le choix. Non, mais ils se sont mis à aimer ça injecter de l'argent dans des affaires. Ils ont vu les impacts. T'as dit pas que ils sont rendus de gauche, juste qu'ils sont plus droits. Ils sont plus centre droit. Ils étaient plus à droite qu'un parti libéral. Ils ont changé de place. Ouais, c'est ça. En fait, le parti libéral... Il n'a pas bougé, là. Le parti libéral, il n'a pas bougé, mais je parle, ils ont changé de place relative. Ouais. C'est sûr. Le parti libéral, en tout cas, ces temps-ci, on n'entend plus parler. Ils sont dans le pied depuis une couple d'années, là. Mais je trouve aussi peut-être quelque chose, on n'entend pas parler beaucoup des autres partis. Mettons, on entend la CAQ, là. La pandémie a fait ça. On n'entend plus l'opposition. C'est parce que la CAQ bloque l'opposition. Ah, puis pourtant, l'opposition, ils travaillent fort en mot-à-dit. C'est sûr. La CAQ, elle ne veut pas... Puis ils ont réussi à bloquer bien des affaires. Mais on n'entend plus parler des autres, là. Non, bien... Avouez... Parce qu'elle s'est mis, elle renouvelle constamment la loi sur les mesures d'urgence. Cette loi-là, la santé sanitaire, elle dure 10 jours. Puis elle va être 30 jours avec l'appui de l'opposition. Mais les autres, ils savent qu'ils n'ont pas l'appui de l'opposition. Parce que, il me semble, la société aurait bien mieux s'ils débattraient des questions politiques ensemble. Pas juste le 30 % de la population qui ont voté pour la CAQ. Oui, c'est vrai. Tu sais, on va se le dire, là. En tout cas, c'est mon avis, là. Mais d'après moi, la CAQ est rentrée parce que... Les libéraux, avec toutes les réformes qui ont fait, le monde ont fait, c'est pas vrai qu'on repasse tout ça avec eux autres. Puis, bien, Parti québécois, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Puis l'autre... Québec solidaire, c'est trop nouveau. C'est trop nouveau. Mais qui partent du vert, Ils ont déjà pris des places, là, c'est déjà... Bien, moi, je pense qu'ils vont continuer à monter, là. C'était un peu leur... Bien, moi, je suis sûre que dans pas si longtemps qu'ils vont être... Non, bien, c'est ça. On va les aider. Parce que, pour vrai, là, il me semble, bien, ma génération, notre génération, tout le monde parle de Québec solidaire. Bien, c'est nous autres. Ils sont attachés au parti. On les aime. Oui, oui. C'est parce qu'ils viennent... Voyons. Ils viennent aussi nous chercher. Oui. Tu sais, ils font souvent des sondages puis des trucs comme ça, là. Tu sais, moi, je les suis, là. Puis, tu sais, ils font parler d'eux autres puis c'est le parti de l'opposition qui est le plus actif, là. Moi, j'ai... Oui, sérieusement, là. Ils bloquent des lois, là. Et chacun de leurs députés, là. Je suis abonné à chaque page de leurs députés, à leur page de parti, là. Je suis qui avait tout le monde. Puis, mais... Mais j'ai l'impression que c'est des gens wise. Oui. Ou plus, peut-être. Bien, c'est méchant, là. Mais ils sont moins vieux. Ils sont plus jeunes. Oui. Ils ont compris comment nous accrocher. C'est un peu notre parti. Ça va peut-être être notre parti comme le Parti québécois a été une partie d'une génération. Oui. Tu sais, ils vont dans les manifestations où il y a des jeunes. Ils vont à la rencontre publique. On les voit, tu sais, sur la planète. Bien, ils ont peut-être... Tu sais, cette affaire-là aussi, on l'a perdue un peu, là. Tu sais, la CAQ, là. On les voit plus. Ils ne sont jamais là. Les libéraux ne sont jamais là. La CAQ, ils sont en TV, là. Non, mais... Non, mais... Tu sais, je veux dire... Après la pandémie, maintenant. Tu sais, François Legault, on l'a-tu vu sortir manifester pour quelque chose? Non. Jamais. Il est trop vieux, tu sais. Les libéraux, on les a-tu déjà vu sortir pour... Non. Probablement parce que c'est tout le temps des causes sociales et que la CAQ est plus ou moins dans... Mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Dans la CAQ, ils sont comme... Le chef du parti de la CAQ, c'est un homme d'affaires. Oui. Il s'en fout. Oui. Je sais le mot que tu allais dire. Ça aurait été le mot exact, le mot que tu parles. Oui, on l'a tous pensé en même temps, je suis sûre. C'est le mot exact, mais on va dire pour la caméra, il s'en fout. Oui, c'est ça. Mais je trouve que la CAQ, c'est ça. Ils sont arrivés parce qu'il n'y avait un peu personne d'autre. Mais ça aussi, c'était l'austérité avant. On perdait de l'argent. Puis là, c'est un homme d'affaires qui a fait fortune. Lui, il va repartir de l'économie. Puis c'est un parti de vieux et il y a beaucoup de vieux. Veux, veux pas. Puis en plus, tous les autres, il n'y avait plus vraiment rapport. C'était la montée de Québec solidaire. C'était la descente de l'autre. La chute des libéraux. C'est ça. Le Parti québécois, il était perdu. Les Parti québécois sont morts. Ça a dropé. C'était wow. Eux autres, on est arrivés là. Pouf! Oui, c'est ça. Mais c'est le même principe qu'au fédéral. C'est la même affaire. Mais tu sais, il faut qu'on sait, c'est quand même le premier parti depuis Maurice Duplessis qui émis le Parti libéral du Parti québécois. C'est quand même triste de se dire que pendant des années, on a eu seulement deux parties. Bien, un en majorité. Puis quand on avait plus envie, quand on était plus copiaire, on avait envie de se te parler à un autre. C'est triste. Mais c'est vrai. On n'est pas ouvert à d'autres valeurs. On est ouvert à si oui ou non en restant le Canada. Bien, c'est plus gros parti, plus d'importance, plus d'argent, plus de publicité. Ça va faire réellir. Ça capitalise encore. C'est triste, mais ça revient à ça. Les vieux, on dirait que... Bien, pas les vieux, mais les gens, mettons, à partir de la quarantaine, en montant. Souvent, mettons, au début, leurs parents votaient ça. Puis ils ne se sont jamais réinformés bien de ce qui se passait. fait qu'on vote encore ça. Ouais, tu sais, c'est beaucoup ça qui a fait que ça a toujours donné les mêmes résultats, là. Puis il n'y avait pas d'autres partis non plus. Non, c'est ça. Il n'y avait pas d'autres partis à disposition. Le débat, c'était on se sépare-tu ou on ne se sépare-tu pas du Canada? On ne peut plus nous revenons. C'était la question. C'était littéralement, il y avait juste deux partis qui gagnaient. Celui qui restait dans le Canada et celui qui partait. Il n'y avait pas d'autres questions dans la société que ça. Ça a été une époque, ça a été une génération, c'est une autre génération qui arrive, ça va peut-être être d'autres débats. Ça va être... C'est ça, je pense, c'est là qu'on va voir d'autres partis politiques arriver. Même au Canada, c'est libéral conservateur, on va se le dire, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres qui vont peut-être émerger. Mais regarde, aux dernières élections, le bloc... Le bloc, ça, c'était une erreur. Le bloc, c'est juste parce que les gens... Ils ont séparé les votes, ils auraient dû voter NPD. Pas les libéraux, pas les conservateurs. Fait que le bloc... Non, le bloc, c'était une erreur, on aurait dû voter NPD si on voulait du changement. Pourquoi tu votais une erreur? Ils ne servent à rien. Enfin, ils font valoir nos valeurs... Vote NPD, tu vas avoir du changement, le bloc, il ne fait rien. Il fait juste chialer que c'est une... Le bloc, il ne fait pas avancer le Canada, on est au fédéral. Le bloc, il fait avancer le Québec, mais on est au fédéral. Je sais, mais il fait valoir les valeurs québécoises. Un éputé québécois de n'importe quelle partie va vouloir faire valoir les valeurs du Québec. Oui, je trouve que c'est bien mieux. Ils sont là et ils vivent le Québec. Oui, mais tu n'es pas assez pour faire changer les choses pareilles. Oui, mais c'est que ça serait passé différemment si ça n'avait pas été Jagmed. Oui, c'est triste. C'est vraiment triste, mais le résultat n'aurait pas été pareil si ça l'avait été un homme blanc au pouvoir du parti. Je trouve qu'il a l'air d'un bon chef. Moi, je voterais pour lui. Il a l'air... Oui, c'est parce que les autres pensent que c'est un terrorisme et qu'ils vont faire sauter le gouvernement. C'est vraiment triste. Juste pour ça, le monde a fait comme NPD. Oui, on va trop. Parce que l'NPD, mettons aux élections d'avant, il y avait du orange sur la carte. Il était quand même d'un gros. Ça a été beaucoup séparé aussi, mettons, derrière les élections. C'est un gouvernement minoritaire, veut, veut pas, que personne ne savait vraiment pour qui voter. Ça a tout séparé les votes, dans le fond. Les élections ne sont pas très représentatives de les fanatiques. On est du monde qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça a été comme c'est lesquels les moins pires. Ça aussi, je trouve que c'est... Je pense que ça démontre quand même qu'on est prêts, mettons, à changer. Tu sais, avec le nombre de votes, mettons, de Québec solidaire et tout, je trouve que ça tasse tranquillement un peu, mais pas drastiquement. Non. Mais c'est vrai qu'on... Tu sais, comment... est-ce que c'est morte? Je ne sais pas. À quoi? Non, elle marche encore, mais comme... Parce que Guillaume, il dit que c'est fil depuis d'abord. Ouais, Guillaume, j'ai peur, là. Maintenant, ça va. Mais Tarion a dit tantôt qu'on a voté pour le moins pire. Ça aussi, je trouve que... Mais ça, avant, il y avait des hommes politiques qu'on faisait... Wow, eux, les autres, ils ont une idée, ils ont quelque chose, là. Mettons, fédéral, là. Justin Trudeau, là. Il ne vaut pas de la mort. Oh, mon coq. C'est son roi. Eric O'Toole, puis, tu sais, l'autre chef parti vert, on ne sait pas trop si c'est écrit. Anne machin? Anne-Ami-Paul. Anne-Ami-Paul. Je trouve qu'il y a plus personne qui arrive, genre, moi, j'ai ça, ça, c'est mes projets, je veux les faire, je veux les réaliser. On fait passer ça. On n'a plus de René Lévesque. Ben, tu sais, même Pierre-Éliott Trudeau, là, le père de Justin. Ah, mais, je veux dire, je trouve qu'il n'y a plus personne qui a une vision. On dirait qu'on veut plaire à tout le monde, puis on est, ah, ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, mais ils ne font rien. Il n'y a personne qui reste, je pense, il n'y a personne qui est sur ses valeurs. Qu'est-ce que le monde va vouloir? Ils sont stratégiques, mais ça fait qu'on n'a pas, qu'il n'y a plus rien qui se passe. Je trouve qu'on n'a plus de grandes idées, on n'a plus, genre, nous autres, tu sais. On n'a plus de projet de société. Ouais, c'est ça, on ne sait plus qui on veut être comme société, vraiment. Au moment où on en aurait le plus besoin, avec tous les problèmes qui se passent en ce moment partout sur la Terre, autant en environnement qu'au niveau de l'immigration, de tout, là, on dirait que tout va péter de tout bord de côté. On peut-tu avoir des chefs qui savent ou qui s'en vont puis qui sont comme, OK, on fait ça, puis ça va avoir un impact, tu sais, du monde de cœur, mettons, qui vont vraiment s'impliquer puis pas juste comme avoir un discours qui essaye de faire à tout le monde. C'est ça. Parce que c'est sûr que tu ne feras pas ce que tu dis si tu n'y tiens pas vraiment. Non, puis tu le vois, mettons, Justin Trudeau, on se le dit, on le sait bien que ça va, tu sais, c'est quoi, on a vu en environnement, ah, en 1940, on va les baisser de 40%, mais on ne sait même pas comment on va faire. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils se sont rencontrés avec Joe Biden puis en tout cas des grands, oui, du chef. D'ici 2030, ils voulaient réduire. Il a dit, ah, c'est ça, on va les réduire de 40 à 45%, mais on verra comment. C'est ça, on verra. Alors, en 2040, on va dire, bien, on n'a pas réussi, mais on avait des bonnes interventions. C'est ça. Tu sais, c'est juste ça, je trouve que c'est... Tu sais, tout le monde, même Guillaume parlait du Parti conservateur que pour plaire aux gens, se défaite ses valeurs. C'est pas ça, je trouve, la politique. Il est mieux de faire valoir tes valeurs que d'aller avec les valeurs. C'est ça. C'est justement de convaincre les gens que tes valeurs, c'est les bonnes à adopter, plutôt que d'aller chercher les valeurs de tout le monde. Oui. Puis ne plus être un parti, d'être juste... Mais si tu veux t'impliquer dans la politique, justement, pose-toi les bonnes questions, c'est quoi tes valeurs, puis choisis ton parti selon tes valeurs, pas selon, genre, ta crew avec laquelle tu veux être. Oui, ou avec quoi le monde vote. Oui, c'est ça. Parce que si on voit les conservateurs, ah, là, l'avortement, bon, on ne sait plus trop si on est pour ou contre. C'est des valeurs de vieux, là, on n'est pas très conservateurs ici, je pense. Non. Mais ne veut pas, eux autres, c'est dans leur identité, là. Ils étaient contre. Puis là, on ne sait plus trop, l'environnement, c'est rendu qu'on est pour puis on n'est plus contre, puis ils ne savent plus ils sont qui. Oui. Mais je pense que c'est correct de changer d'idée, là. Ou si. Mais choisissez ce que vous voulez. Bon, non. Arrêtez de décider puis de voir ce que le monde pense, là. Là, c'est parce qu'ils font trop brut. Là, la raison, c'est d'aller chercher. C'est normal qu'au fil des années, tranquillement, sans qu'on s'en rende compte, on remarque que les valeurs ont changé. Non, puis c'est bon, là. Pour avoir des électeurs, on a décidé de reconnaître les changements climatiques. C'est eux autres, c'est vraiment ça. Nous autres, on veut gagner les élections, donc on va changer pour le peuple. On ne va pas changer nos valeurs parce qu'il faut changer. On va se changer pour le peuple. Oui, c'est ça. Je pense que quand tu veux être politicien, il faut que tu changes le peuple pour toi. Il faut que tu arrives à convaincre le peuple que c'est toi la bonne personne et que tu as les bonnes valeurs. Oui, il faut que tu amènes le peuple à croire en qu'est-ce que tu veux que le pays devienne un peu. Je ne veux pas aussi. Les générations ne sont pas pareilles les unes les autres. Ton parti a peut-être été super populaire il y a 20 ans, mais là, c'est une autre chose. Ce n'est pas parce que tu n'es plus bon et que tes idées y valent de la mort. C'est juste parce que les générations évoluent et il faut que la société évolue si on veut s'adapter aussi à l'environnement et à ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe actuellement dans le monde, ce n'était pas ça il y a 50 ans. Il faut adapter nos idées et il faut évoluer. On n'a pas le choix. Une chose que je trouve déplorable, c'est qu'à toutes les sphères, il n'y a pas assez de consultations avec les oppositions. On dirait que dans la tête des gens, on a eu un parti et lui, il décide tout juste pendant 4 ans. Pour eux, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'avoir des discussions sur une... Puis là, vu que la population peut mettre son accord, on choisit des gens qui vont discuter à notre place. Et non, on ne vote pas. Parce que si c'était ça, il faudrait que ça c'est le parti qui a... Il faudrait que pour le parti s'élu, il n'y ait plus que la moitié des votes. Mais là, ils ont 30 % à un moment donné que ce n'est pas un parti qui décide. Ça fait que c'est justement... Puis là, on le voit ici au Québec, l'opposition n'a pas été consultée une fois depuis le début de la pandémie. Au fédéral... Au fédéral, il ne se passe pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose. C'est tranquille, c'est en suite. Au fédéral, à part des... 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 On a des bons discours qui ne veulent rien dire, mais à part de ça... Puis même, on a vu la pandémie, on a vu... même si je ne suis pas très caquiste, mais au moins, la CAQ, ils ont fait... se sont venus... ils ont fait des mesures comparées à Justin Trudeau qui s'est caché, on ne sait pas trop où. On ne l'a pas vu pendant quatre mois. Il est sorti, il a dit, on donne l'argent à tout le monde. PCU, gang! Puis ils sont repartis à son chalet au Québec quand il n'avait pas le droit. Il était comme, bon, ça, c'est notre premier ministre. C'est le fun. Il a comme laissé les provinces tout seules. Oui, c'est vrai. L'affaire avec la CAQ, c'est qu'ils entendent ce que la chantier publique leur dit. Ils modifient un peu pour que ça leur fasse l'affaire. Ils ne consultent pas personne d'autre puis ils sont comme, ah, ça va être ça. C'est moi le boss, c'est moi qui décide. En même temps, personne ne peut leur taper ses doigts parce que c'est la première fois que ça arrive. Oui, c'est sûr. Là, tu n'es pas comme pour dire, ah, mais non, on devrait mieux faire ça parce que tu ne sais pas comment ça marche. Personne ne le sait. En même temps, il faut que tu acceptes de te faire remettre en question. Ou si, ou si, mais il n'y a personne. Il faut accepter qu'une solution qui n'est pas de ton parti peut être la bonne aussi. Non, mais là, comme... Ils refusent même d'entendre les motions. Quand il y a une motion, ils disent, non, elle ne se fera même pas lire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas drôle, là. Non, ils prennent peut-être trop de place. Ils ne sont pas majoritaires pantoutes, là. Ben, ils sont majoritaires, la CAQ, là. Non, mais ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas 50 %, là. Non, pas, moi, ils n'ont pas. Ce n'est pas majoritaires. Ce n'est pas un par 33 %. Ils sont majoritaires en termes de députés. Oui, en chambre, mais pas au vote. Ils n'ont pas tout un vote. Non, c'est ça. Parce que, mettons, tes majoritaires ont 50 % des votes et plus qui ont voté pour toi. Mais ce n'est pas un gouvernement minoritaire pareil. Oui. Ah oui? La CAQ? Non. Non, c'est au... Tes majoritaires quand tu as la majorité des sièges. Non, 50 % et plus. Non, non, des sièges. Quand tu as plus de 50 % des sièges, eux, je pense qu'ils ont plus que 50 % des sièges. Oui, ils n'ont pas plus que... Ils n'ont pas... Oui, c'est au... Au fédéral, c'est minoritaire, mais je ne pense pas mal sûr que provincial, ils sont majoritaires, mais au nombre de sièges, pas au nombre de votes. Non, il n'y a personne qui est majoritaire. Il n'y a personne... Mais ce n'est pas un gouvernement majoritaire, de bord. Parce qu'il faut vraiment que tu aies eu 50 % des votes. Il est pas grave que tu as plus de... À la Chambre, ils ont plus que 50 % des sièges. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui différencie majoritaire de minoritaire, c'est que minoritaire, tu peux te faire qui qu'il y a autre à tout moment. Majoritaire, c'est... Au bout de 4 ans, c'est sûr, parce que, dans le fond, vu que tu as la moitié... Vu que tu as plus que la moitié des députés de ton bord, c'est sûr que tu vas... C'est sûr que tu vas gagner tout. Ça, ce que tu parles, c'est plus majoritaire dans les sondages. C'est non majoritaire à la Chambre. Mais ce qui est fini, c'est à la Chambre. Oui, parce que c'est là de la CAQ, elle veut passer une loi. Si tu restes fidèle à ton parti, puis au Canada, c'est pas mal ça que le monde font, bien, ils votent tout oui. Ça passe tout le temps. Ça fait que son majoritaire, mettons, fédéral, son minoritaire, eux autres, ils ont de la misère à passer des lois, il faut qu'ils fassent des alliances. Oui, c'est ça. Je pense. Mais je ne suis pas sûr. Je me souviens encore d'un Bruno qui dit que si l'ascendance se maintient, la coalition à venir au Québec sera le parti majoritaire au Québec pour les prochaines années. Mais tu voulais finir à quelle heure? Oui, ça fait déjà genre une heure et cinq qu'on jase. Puis on n'a même pas toutes faites les questions. On a fait genre deux questions. Même pas! On continue d'en parler avec M. Plamont. Oui, je pense que vous avez encore du stock à dur. Il faudrait faire une part two. Part two de politique. Part two. Wow. Ça, le monde va être sur le bout de leur siège. Ils vont capoter vers un raid. Les gens vont attendre avec impatience pour les prochaines épisodes. Je trouve ça fun, la politique. Ça fait qu'on comprend c'est quoi. Eh bien, merci pour votre partage. Ça fut bien intéressant. Bien, merci. À la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada